Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, répondant à une question que vous m'avez laissé, voyons si dans une pompe à vide si vous vous tournez d'un côté elle absorbe et si vous vous tournez de l' autre côté elle expulse de l'air, voyons, un non, ok, pas parce que parce que les pompes à vide ont un clapet anti retour, elles ont un clapet anti retour, ici par exemple, elle a une vis Tip Torx qui le fixe, je l'ai déjà desserré, ok, tu le sors, tu peux faire un test très très simple pour voir si ça marche, si tu tournes d'un côté ça craint et si en tournant de l'autre côté ça respire l'air, car ça ne remplit pas sa fonction, d'accord, et bien, ici nous avons le clapet anti retour, à sens unique très simple à vérifier si cela fonctionne c'est en soufflant par ici, si vous soufflez par ici l'air sortira ici si vous soufflez par ici il a une membrane qui empêchera l'air de sortir par ici, d'accord, un moyen très très simple de vérifier que cela fonctionne bien, en profitant du fait qu'il y avait un anniversaire, vous mettez un ballon et alors on s'assure que ça marche bien, on met le ballon on souffle par ici, ce serait comme si la pompe à vide allait aspirer, ça va créer ce vide, on souffle, des apostrophes d'accord, il y a le ballon, il ne faut pas qu'il se dégonfle à moins que la bouche soit un peu plus une grosse lune ou l'autre, alors là, ben tu peux y mettre une ficelle égale ou la fixée avec une petite bride ou autre et là tu vois que le ballon ne se dégonfle pas cela fonctionne parfaitement, j'ai dit que c'est un test très simple que tout le monde peut faire oui le ballon est dégonflé c'est que la valve ne fonctionne pas et puis, eh bien, il faudrait, ou changer la valve et trouver une autre valve, mais il ne se vend généralement pas le remplacement de ces vannes ou la pompe à vide serait à changer, d'accord, ben voilà la vidéo si elle a été utile n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne 1 2 2